... ... On est en direct des boyaux de la bête ! Mais oui mon cher Thierry, nous pouvons vous dire que partout il y a des organes en décomposition, il y a un peu de puce sur le côté, de rentrer dans un espèce d'orifice que je ne nommerai pas et n'essaierai pas de qualifier. Ah donc on ne rentre pas à cet endroit là encore. D'accord, oui c'est vrai, en plus tu me l'avais déjà dit tout à l'heure. Oh du coup on espère que ça vous plait les petites vidéos et comme ça. Oui, en tout cas nous ça nous plait. Oui la suite. Pour le coup je m'éclate, ensemble c'est drôle. Bah c'est toujours plus drôle quand on joue à plusieurs. Ouais, mais je me reverrai quand même pas faire un bail. Ah bah on a joué les autres ! Ouais bah ça j'imagine parce qu'au final tu dois le pex tout seul, etc. Je ne suis pas hyper à la fois. Autant que ça me plait, tu vois, parce que si je me fais chier à deux. Oui, oui, oui. Je suis complètement d'accord. Par contre d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu les saloperies, tu sais avant c'était des trucs en sang, maintenant c'est des trucs en caca. Je ne sais pas de quoi tu parles mais on va dire que oui. Mais attends je te montrerai si on en voit, tu sais les mobs qui sortent du sol et des espèces de trucs semblants normalement. Où est-ce possible ? Une espèce de gelée de sang. Ah oui mais... C'est des gelées en caca. Il y en a dans nos tracks non ? Ah bah regarde, il y en a là. Ah oui, oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. Il y en a qu'elles sont en... Ouais, ouais. En caca. D'ailleurs oui, entre deux si vous avez remarqué, j'ai mis un greater multi-projectile pour taper en away. Attends par contre je vais changer de sort du coup ? Euh... Sortir ! Tu ne peux pas sortir ? Bon alors je te laisse galérer deux minutes, j'en ai pour une petite seconde. On va mettre faster attack pour bonne cible. Je suis rentré mais... Ouais quand tu vas. Bon là on est dans l'arène de Chavron. Ah c'est pas vraiment des vrais mini-boss. D'accord, si je ne la touche pas ça ne peut pas faire des dégâts. C'est des vrais mini-boss. Reste pas sur le lit ! Oui non t'inquiète, ça j'avais cru comprendre par moi-même. Et elle a une attaque au corps à corps et une attaque à distance. C'est des vrais boss tout courant. Elle renvoie des dégâts non ? Je ne pense pas. Moi si. Non mais elle en a des gros corps à corps. D'accord non, parce que j'avais pris cher en tapant dessus. Ça fait mal. Ouais je kiffe mon petit sort de TP là pour mettre à l'abri il est plutôt pas mal. Bah oui c'est stylé. Oh putain ça rase ! La boulette là qu'elle envoie elle est là. C'est l'éco politesse. Pardon. C'est peut-être des jeunes qui nous regardent. Ah mais c'était le coup sur le coup de l'émotion. Je ne m'attendais pas à prendre aussi cher. Tu ramasses l'organe ? Oui j'ai ramassé l'objet vert. C'était quoi comme organe celui-là ? D'accord. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. C'est ça. En gros on doit ramasser 4 organes du boss final pour dire de pouvoir ouvrir la porte. Allez ton travail. Ah bah t'as récupéré ton travail c'est chouette. Oui d'accord. Par contre je vais rechanger de sort parce que là certes c'est fort. Ah oui oui. Mais en avouer c'est plus fort. D'accord voilà. C'est plus très fort. T'es parti par où ? Par où ? Bah je suis les corps. Ah voilà tu es là. Je suis les corps. Je suis les corps. Du coup je ne sais pas si tu l'as précisé je ne t'ai pas écouté au début comme d'habitude. On va essayer de terminer l'acte 4 dans cette vidéo. On va voir en fonction de comment est-ce qu'on avance etc. Et du temps que ça nous prendra. D'après elle que c'est complètement possible donc voilà. On va se replace et on va finir ça vite fait. Putain je tra... Ah oui non. Ouais non. J'ai pas d'anti... J'ai pas d'anti trucs comme ça. Tu peux pas me raise ? Je peux pas raise. Ah putain. Non c'est pas ça. Tu t'es pris un bleeding ? Ouais j'ai pas de remove bleeding. Ah attends. Re... Ouais je vais aller voir. J'ai 15 en ville et je te fais un TP je t'attends. Au pire on fait une petite coupure de la vidéo et... Non non j'en ai pour deux secondes. C'est quoi qu'il faut changer déjà ? C'est une potion et tu prends avec un ordre d'altération. Ouais l'altération c'est ça. Ouais l'altération je prends ça. Ah je viens de voir que j'en ai pas non plus. Ouais c'est euh... Ouais tu vois t'as un bleeding t'es mort instant quoi. Ouais j'en ai pour une deux maisons. Voilà remove bleeding. C'est bon c'est parti. Ok bah prends mon TP et je te rejoins juste après une fois que c'est fait de mon coté aussi. Je vais continuer à avancer un petit peu. Je vais dire j'ai quelques mâmes. Oui oui. On a essayé. Oui oui. Du coup je suis parti. On aura plus de mauvaises blagues. Sur le remove bleeding. Je viens de remarquer un truc sur high shot. Dis moi si je me trompe pas. Mais quand ça touche quelqu'un. Je suis devant un nouveau boss. Quand ça touche un monstre. Tu as un espèce d'éclat en cône qui se fait derrière non ? Exactement. Et qui fait des dégâts aux gens qui sont en arrière. Ouais d'accord. Mais j'ai vu ça. Je trouvais ça plutôt pas mal. J'étais pas sûr de son effet. Attends je vais rechanger de... Euh... Oui oui. Un cercle mauve, un cercle vert, un cercle rouge. En fait en gros, chaque cercle correspond à une curse que tu auras sur toi. Donc une curse qui va te faire plus de dégâts. Une curse qui va te ralentir. Ma deuxième position elle est remove les curse. Ouais mais ça sert à rien. Oui je sais bien. Oui je sais bien. Et en fait en gros il y a un truc tout bon. C'est, ne te mets pas au milieu des trois cerfs. Parce que ce moment là tu prends les trois curse sur la gueule. D'accord. C'est pas pratique. En gros il faut la qualité donc je ne sais plus quels cerfs. Mais je te dirais ça il faut qu'on ait un cerf. Alors ici c'est temporal change. Ouais ici. On est euh... Par contre là je me prends les trois. C'est assez. C'est euh... Elle me fait penser à un boss de où encore ? Donc tu vois cette curse ici elle te ralentit mais les autres elles sont bien pires. Si c'est la... Putain comment elle s'appelle déjà ? Tu la connais même Tozet ce boss tu vois ? La grosse dégueulasse du donjon... Putain ! Ah je ne me rappelle plus ! Non... Désolasse je ne dis pas de bêtises. Dédalasse ? Non désolasse. Désolasse ? Oui. Il y en a une comme ça. Ça me ralentit à mort ! Oh... Tristesse. Trop longtemps que je peux jouer. Non mais j'aime pas quand tu m'en fais ça sur la gueule. Et comment est-ce qu'on régène ses potions déjà ? J'ai plus de potions là. Bah tu viens dans le cul. Soit tu fais un TP en ville, soit tu la tues. D'accord. Et quand on met des hommes on va la tuer ! Oui bien sûr. Voilà. Je ramasse l'organe. Beaucoup trop fort. Mais quel homme ? Attends c'est quoi ici l'organe ? Les poumons ? C'est possible ? Ils sont noirs d'ailleurs. On dirait que c'est un fumeur Malakai non ? Ah écoute je ne sais pas. Voilà ils sont noirs. Après je me dirais aussi que si le mec n'a plus de poumons depuis quelques temps. Tu sais des poumons après un moment je suppose qu'il n'y a pas de poumons. Ouais je pense. Je pense aussi. Après comme toujours, s'il y a quelqu'un parmi vous qui ont biologie appliquée sur les créatures et mobs spéciaux de Path of Exile qu'il nous utilise. C'est là que tu tombes sur un spécialiste du lore et qui t'explique que... Oui alors voilà donc déjà vous vous trompez un de un. Ce que vous dites c'est de la merde. Je suis complètement d'accord déjà. Je me suis trompé il n'y a pas 4 boss mais il y en a 3. 3 mini boss. Ensuite on peut rentrer. Tu t'as t'es trompé. Je m'as t'es trompé. Tu m'as t'es trompé. Bah 3 seulement ? Du coup on est vraiment bientôt la fin. Ouais après il y a le gros boss mais voilà. Le gros boss il est un peu long tu vois. Il faudra sûrement faire des bacs en ville etc. Pour histoire de ne pas mourir en fait. A ce point là ? Ouais. Genre par rapport au boss de l'acte 3 ? Bah tu vois le boss de l'acte 3 ? Tu vois Dominus ? Dominus c'est une petite fille. Pour le vrai ? C'est genre une petite pute. D'accord. D'accord. C'est pas très rassurant. Non en effet. Ah c'est dégueulasse. Il l'ennerve beaucoup de fois. Depuis la sortie mais quand on est arrivé sur la sortie d'acte 4 avec nos copines. On est arrivé sur le boss. On a pleuré plusieurs fois. Beaucoup de fois. Et encore après ? Juste avant tu vois ça allait parce que tous les boss on les a pas assez tranquilles. Oui oui. Ah il est arrivé à l'acte 3 on l'a défoncé et tout. Ouais. J'adore ça. Bon ici petite zone de boss. En gros lui lâche des bombinettes au sol. Tu marches pas dessus t'es tranquille. Oui. D'accord. Ça va. Il prend cher comme mon monot celui-là. En fait il fait beaucoup plus de dégâts au niveau. Je mets derrière lui. Là c'est des dégâts de poison. Ça veut pas que je mets derrière lui ce connard ? Oh le vilain. Mais putain mais t'en avais pas de bombes à cet endroit-là. Il triche. Mais c'est clair. Ah non. D'accord. Donc il y a ces bombes et puis il y a un sort qui cast. Ah oui oui. Que tu peux pas esquiver j'ai l'impression. Oh ça va. Et là c'est le coeur. C'est l'unique. Non. Bah non. Ah tiens. Oh. Oh. Je connais pas. Très de vrai ? Oui. Oui. Bon c'est un item level 16. Ouais c'est un peu triste non ? Bon il est chouette pour le level up il semblerait. D'accord. Bah tant mieux. Attends. On va juste regarder à quoi il ressemble. On va faire ça. On va faire ça. C'est vrai que je ne peux pas zoomer. Ouais ça va c'est une hachette en flamme. C'est plutôt pas mal hein. Oui c'est joli. Bon après je préfère mon gros marteau mais. Ah bof transmutation. Ok on peut retourner vers la petite mademoiselle. La petite mademoiselle qui est juste à côté d'ailleurs non ? Théorie ? Non en fait pas du tout. Je peux suivre la route puis tourner à gauche puis tourner à droite. Puis prendre dans l'autre sens etc. Faites demi-tour. Vous êtes arrivés à la destination. Ah non mais tu coupes plus que moi tu triches. Mets un portail quand t'arrives au bout je t'ai pas envie. Je vais faire un portail et puis je prends ton portail tu sais. J'aime pas si c'est possible. Du coup là c'est le boss direct. Ya. C'est directement le boss. Donc je ne change pas le créateur multiprojectif. Je me remets en faster attack. Si tu peux changer là. Ouais tu mets faster attack et tu retires le regretteur. D'accord d'accord. En fait je l'avais remis après le boss ici parce que je me dis qu'il y avait peut-être d'autres maps. Vous voulez pas d'invoquer ton golem ou pas ça ? Euh oui j'ai oublié à chaque fois. Ya ready ? On garde euh... Ouais ouais ouais. Mais attends je vais faire juste un back en mille pour récupérer toute la mana de mes potions. Ok bah je vais faire pas. Ah bah y'a... Ah putain j'ai écouté des... C'est au pire hein. Ouais mais c'est pas grave. Bref. C'est plus facile. Voilà. J'ai pas bougé comme ça tu vois. Allez let's go ! Allez go ! Déponce-le ! Déponce-le ! Bon tant que Pity est en mode sympa avec nous elle pète son bouclier et ça nous permet de lui faire des dégâts. Fais gaffe quand il repote comme ça il fait super mal. D'accord. Aïe ! Et là elle est ré en mode méchante Pity comme dans... Comme tout à l'heure ? Exactement ! Ah les tentacules ! L'entai ça meurt ! D'accord. Moi je suis en mode concentration. Allez ! On se retourne sur lui ! Ça va. C'est faisable. C'est que la première forme hein. Ah oh non sérieux ? Ah oui oui. Bon. Quand tu dis back en ville ça veut dire qu'on va mourir. Peut-être. Mais tu verras c'est la deuxième forme qui est pire. D'accord. Est-ce pas que ça ? Ouais ça va ça va. Ah ouais c'est... Ok Pity Pity. Non non moi je suis en train de... Oh calme toi Loulou. Détends-toi. Détends-toi. Je suis en train d'essayer de récupérer mes potions. Et on prend un bac en ville juste après. Non ça va ça va. Je suis en full potion là. J'ai tué ses petits sbires du coup. Nice. Hey hey ça fait mal. Embrace the future. A 50% il passe en face ou faut le tuer à 100% là-bas ? Genre maintenant. Pity. Ah. Ah ouais d'accord. Elle est morte ? Ah oui elle est morte. Elle est en train de mourir là. C'est un truc planté en plein milieu de son ventre donc en général. En général c'est pas pour le signe. Ouais c'est ça quand même. Son pronostic Bittel est pas engagé pour le coup. Vas-y viens on y va genre on a pas peur. Vas-y va Blackheart. Ouais je suis parti. Let's go. Let's do it. Just do it. En gros tu vois il y a 3 coeurs autour de lui. Non oui oui oui. En gros il va falloir de DPS à chaque fois il va prendre ensuite un shield à partir d'un coeur. Il faudra DPS le coeur. Exactement. D'accord. En attendant il fait les mêmes sortes. Il fait mal avec ça. Ah sauf que la zone est beaucoup plus petite. Du coup c'est un peu plus galère. Exactement c'est assez horrible. Est-ce qu'il fait pop des ZAD à un moment ou pas ? Oui. D'accord nice. Mais fais gaffe aux grosses marques rouges que tu vois au sol ici. Tu vois si tu marches dessus boum ça fait mal. Oui oui d'accord. Tu me dirais quand il y a des ZAD qui pop. Pour que je progène mes potions. Un coeur. D'accord attends attends attends. Je vais déjà essayer d'esquiver ces saloperies. Je te dérange pas. Il y a des ZAD qui arrive je pense. Oh sa mère. Oui oui ça va spawn en fait méchamment. Et puis on va progresser dans le combat puis il va spawn. Et comme tu vois il a récupéré toute sa vie au passage. Et c'est black ? Ah bah non. Tu tues quand ? Bah une fois que tu as tué tous les coeurs et qu'il peut plus se regen. J'essaie de me positionner pour trouver le meilleur endroit possible sans prendre de l'égal. Mais c'est chaud il n'y a pas vraiment de self-spot j'ai l'impression. Non surtout qu'il se tp. Allez t'es gaffe aussi aux espèces de trucs rouges au sol comme tu peux voir. Oui j'ai marre. T'es super mal si tu restes dedans. D'accord. En gros. Bah parce que moi je me barre en fait. J'ai dépassé les ZAD. Le mec il dépassé les ZAD. Ah ! Ah ! Tu vois le problème en fait qu'il y a un truc que beaucoup de joueurs ont dit. C'est que c'est de la merde. C'est qu'en fait la zone est tellement petite et qu'il y a tellement de trucs à esquiver au sol. T'es obligé de t'en prendre. Ouais je vois ce que tu veux dire. Mais euh... C'est bon je suis prêt à attendre. Mais là on est en normal hein. Imaginons Mercilès quand un seul truc au sol peut retirer la moitié de ta vie à chaque fois. Ouais c'est... Et toujours pas au deuxième coeur. Oh ça merde ! Putain le TP. C'est relourd. Ok j'en ai marre. Mais putain si je fais que DPS. Je pourrais faire que DPS les ZAD en vrai. Bah si tu veux je peux m'occuper du bon de DPS. Enfin c'est l'inverse qu'il faudrait faire en moi. Je pense que j'ai plus DPS que tu es en mono non ? Non je suis à 1500. Hop ! Avec Pasteur Attaque je suis à 1500 aussi. Oh nice ! Deuxième coeur ! T'es déjà sur le coeur ? Il a pas envie de bouger là ? Bah c'est ça ! Comment tu me mets dessus moi je le vois pas ? Il est là sous toi ! Et du 2 ! Plus qu'un ! Et maintenant il y aura encore plus Simon ! Comment il peut y avoir plus de mains ? J'aurais du changer, j'aurais du mettre... Oh t'inquiète t'inquiète je gère. J'aurais du remettre multi projectiles pour lui et Cleanlad. Bah Pierre fait le rapidement hein ! Non ! Mais pas con ! Gentiment non ! Euh tiens dis moi elle avance quand on l'aura tué il y a quoi de musique à la fin ? Comme à la fin de l'acte 3 ou quoi ? Euh non ! D'accord parce qu'au fait ça avait fait plus gale la dernière vidéo. Ouais ! Oh ça va les trucs qui se... Oh putain ils se comptent sur moi ! Oh putain ! Oh putain ! Je suis courantement ! C'est plus de popo de mana... Euh de vie pardon ! Je suis lesbire ! Je suis lesbire ! C'est ce que je suis en train de faire ! Si tu veux je les mets le life et tu les mets juste un hit ! Non non c'est bon c'est bon ! En groupe quand tu tues des nez des sbires ça me donne des stacks de potions aussi ! Ah d'accord ! Donc tu me dis je veux plus que je sens ! Hop esquive des zones ! Hop 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 ! J'ai dit que je vais me mettre en mode un petit peu parce que sinon il va prendre 8 ans à mourir ! Aïe ! C'est comme ça jusqu'à la fin ? Ou est-ce qu'on est d'accord un truc après ? Non non c'est comme ça jusqu'à la fin ! On aura tué 3ème coeur ! Ah écoute heureusement après c'est qu'un boss d'action RPG ! Il se manque quand même ! 3ème coeur ! T'imagines que c'est le boss de l'acte 4 quand il y aura l'acte 5, 6, 7 ? Ça sera assez fun ! Aïe ! Ça va il prend ultra la soixante ! C'est quoi ces zones là ? Ah oui c'est les derniers trucs qu'on peut faire ! Reste pas à côté pour pas que ça te touche ! Ça fait mal ! Et en gros tout fait mal hein ! Oui j'avais cru comprendre aussi ! Ah 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 ! T'attends la cul, ne me toucheront pas ! Et nous beaucoup là ! Cochez-nous ! La concentration ! La concentration ! Ah ça va ! Il esquive tout ! T'as l'ingénie du dribble ! Ouais ça va je commence à m'en sortir là ! Le messie de Puff Effectoid ! Il passe dans son Doréa ! Coup de masse ! Nice ! Ah il a focus ton clown ! Bah j'ai un clown ? Bah oui quand tu TP ça crée un clown derrière toi ! Ah oui c'est vrai ! C'était prévu en fait ! Le poorkinisme ! Allez les bettos morts ! Allez Malachai ! Malachai ! Malachai ! Merde ! Oh allez ! Et le level ! Putain mais tu les bonnes à chaque fois ! Eh c'est... C'est timé pour tu vois ! Et il a lu qu'un bon ! Ouais je suis content là ! Franchement euh... Et il va exploser ! Bah je vais rester loin on sait jamais ! Ah d'accord ! On est dans Pass-up Excel quand même ! Donc on pourrait mourir ! C'est tout ! Quand tu vois la zone est stylée et tout ! Il y a plein de geysers de sang et tout ! Ouais c'est sympathique ! Une espèce de... On dirait des pompes à sang ! Tu vois là sur le côté ! C'est plutôt dégueulasse ! Ah non mais je sais pas ! C'est un cœur au fait ! Quand tu regardes bien ! C'est un cœur fin ! C'est une pompe à mort quoi ! Non non mais là je pense qu'on l'a explosé le cœur non ? Ouais enfin il y en a trois quoi ! Déjà il y a une bestiole qui a trois cœurs dans son anus ! Moi je dis ça si rien ! C'est un problème quelque part ! C'est d'accord ! Bon du coup on va prendre le TP ! Mais attends c'est quoi le truc qui permet de remonter ? Ah mais non c'est pas remontré dessus ! Non non prends le TP ID ! TP qui est bien stylé d'ailleurs ! Petite boule de feu ! Ouais ! Très sympatoche ! Très sympatoche ! Et bah écoute c'est fini ! Mais oui ! Maintenant tu peux rendre les quêtes ! Et puis il y a Diala qui va te dire Oh tu es gentil ! Et oui ! En espérant que ça vous a plu chers amis Parce qu'on l'a fait pour vous ! Attends ! Je dois aller où faites là ? Au dessus là-bas ? En côté ici ouais ! Oh d'accord ! Diala coucou ! Ouais c'est ça ! Non non elle te crée un TP juste à côté ! Oui ! Ah ! Pour passer à la déclication derrière ! Exactement ! Bah moi je te propose on y va ! On y va et puis on va... Clôturer cette acte 4 ! Parce que la vie n'est qu'un éternel recommencement ! Nous revoilà au tout début ! Pas surtout à l'extrême en train de combattre des zombies qui bougent pas ! Après avoir combattu des mobs de merde partout dans l'acte 4 ! Pourquoi ? On revient sur l'acte 1 ! C'est une bouchée d'air frais ! T'es là en mode... Ah ! C'est ça quoi ! Y'a rien ! Ça bouge pas ! C'est tranquille ! Les zombies sont là en mode... Ah ! Des squelettes ! J'ai rien dit ! C'est des squelettes ! Je suis un zombie ! Oh nice ! Bah du coup les amis on va vous quitter là-dessus ! Sur ce recommençage de Pass-up Exile en mode cruel ! C'est recommençage ! Exactement ! A la rigueur recommençation s'il-vous-plait ! Quand même quoi ! Les gars va falloir une demi-heure pour que vous arriviez jusqu'à moi ! En attendant vous serez morts ! Du coup chers amis en espérant que ça vous ait pu ! Après tous 500 vidéos on a enfin fini l'acte 4 ! Mais oui détectants ! On a fini l'acte 4 exactement ! Et les buids recommenceront sûrement à partir de décembre ! Le décembre ! Une fois que le patch sera sorti et que j'aurai la motivation de refaire plein de buids parce qu'il y a plein de nouveaux sorts ! La motivation a déjà revenu un petit peu ! Une pluie de feu avec des flèches ! Ça s'est stylé ! Avec un arc ! Ça peut être plus de flèches ? Non ! En fait en gros tu tires une flèche et une pluie de feu ! Enfin une pluie de feu de boules de flamme qui tombent après ! Donc c'est stylé ! D'accord ! Ensuite on a Sharpenel Shot qui est un coup de dégâts ! Enfin une flèche électrique qui va traverser tous les ennemis mais faire plus de dégâts aux ennemis proches ! Donc en gros un skill pour un arc qui te demande d'aller au corps à corps ! J'aime beaucoup ça le principe ! Là tu vois que tu passes de Malakai à ça ! Tu te dis que Gindy & Jerry Games ils ont bien progressé dans les niveaux des boss ! Carrément ! Surtout que vu que tu es le slow à mort ! Regarde ses coups de poing et tout ! Il est en mode gay ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en mode 2B ! Hop ! Esquive ! Ah ! Puis esquive ! Ouah pas de problème ! Allez ! Et voilà ! Sur ce on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur un autre jeu pour moi ! Et pour toi on sera sûrement encore du PoE ! Yeah ! Et on s'était dit chers amis qu'on allait faire sûrement une spécialisation chacun de son côté ! Sur des vidéos ! Donc Gecko sur les MMORPG et moi sur tous les actionnaires qui pourraient sortir de la prochaine ! Voilà ! Voilà ! Bah du coup on verra ce que ça va donner ! Et si ça vous plaira bah ça nous fera extrêmement plaisir ! Bah oui ! N'oubliez pas toujours des petits commentaires ! Des petits pouces bleus ! Des petits pouces bleus ! Des petits pouces verts ! Des pouces orange ! Des pouces gris ! Non 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 ! Pas des pouces orange ! Ça se rapproche du rouge ! Ah d'accord ! Et pas bien ! Pas bien le rouge ! Et pas gentil ! Chers amis ! On vous fait des gros bisous ! C'était Gecko Ezek ! En direct de PoE ! Ciao ! Ciao !